le PDCI Bédié face à l'épreuve du miroir. Ici, on va vous parler de la sale méthode de M. Bédié qui s'est habitué à tomber dans la xénophobie et soit dit en passant, il est utile de rappeler aux Ivoiriens que tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu, la guerre civile et tous les meurtres, en réalité, c'est Bédié qui est le peint de toutes ces mauvaises choses-là. Parce que si Bédié n'avait pas appliqué sa mauvaise politique, Gaye n'aurait pas fait le coup d'État et donc Laurent Gbagbo n'aurait pas été au pouvoir de façon calamiteuse et donc nous n'aurions pas connu les escadrons de la mort, nous n'aurions pas connu les femmes qui ont été violées, nous n'aurions pas connu les meurtres excessifs, nous n'aurions pas connu la rébellion, nous n'aurions pas connu le 1970-2002 et nous n'aurions pas connu les 3000 morts. En réalité, la seule personne qui porte le poids de tous ces péchés, c'est Henri Conard Bédié parce que c'est lui-même la racine du mal en Côte d'Ivoire. Il faut le dire sans embâche. Mais ce texte que je lis, c'est un texte du père Alexis Diet. Quand il dit dans son titre « Le PDCI Bédié face à l'épreuve du miroir », quand tu prends un miroir et que tu te regardes là, tu vois qui dedans ? C'est toi-même que tu vois. Et quand tu te vois dans un miroir là, si tu as le courage de bien te regarder, tu te poses des questions sur toi-même. Et quand tu vas te poser des questions sur toi-même, tu vas découvrir d'autres choses en toi-même et tu auras l'impression que toi-même, tu es un étranger. Tu auras l'impression que tu es en face de quelqu'un d'autre si tu te poses une question. Et donc, voilà comment le texte commence. Mon cher Diet, comme tu as raison d'écrire que l'ennemi le plus redoutable de chacun n'a jamais été que soi-même et non pas l'étranger. Celui qui ne sait pas d'abord exercer à polir sa propre pierre, à rectifier ses courbures et les aspérités de son être, en un mot, à extirper de soi ses propres poisons, se sentira toujours lourd et comme encombré de quelque chose. Le Père nous dit ici que, en réalité, un être humain, tant que tu n'apprends pas à te regarder toi-même et à te poser les questions, tu ne seras jamais capable de te surpasser. Tu ne seras jamais capable de te dire toi-même la vérité. Oh, si toi-même là, tu ne peux pas te dire la vérité là, est-ce que c'est à l'autre que tu pourras dire la vérité? Si toi-même, tu ne peux pas avoir le courage de regarder ta propre personnalité de l'intérieur comme de l'extérieur, est-ce que tu pourras voir l'autre? L'autre, c'est qui? L'autre, c'est quelqu'un d'autre. C'est une autre personne. Et donc, pour pouvoir être un être accompli, il faudrait que tu puisses travailler sur toi-même, te questionner sur toi-même, pour te dire qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je vaux, pourquoi je suis là, est-ce que je suis seul, est-ce qu'il faut que je tienne compte de moi seul, est-ce que je suis le centre du monde? Si tu n'arrives pas à faire cet exercice-là, en tant qu'humain, tu deviens donc toi-même ton propre ennemi, comme on le dit, ton propre sorcier, tu deviens toi-même ton propre poison, et tu vas toujours te sentir mal à l'aise, parce que tu sauras qu'il y a un poids sur toi. Et c'est dans ce contexte-là que vit Henri Connard Bédien. Voilà quelqu'un, de tous les Ivoiriens, et de tous les hommes politiques ivoiriens, et il est de façon naturelle qu'on peut douter de la paternité d'un enfant, mais de la maternité, on n'a un peu point douté. En français simple, ça veut dire, un enfant là, on peut dire qu'on ne connaît pas son papa, mais on ne peut pas dire qu'on ne connaît pas sa maman. Grossesse là, tout le monde a vu. Que Laurent Babo nous dise que Abdoulaye Soumari ne soit pas son père, et que le vieux Koudou ait enceinté sa maman à 11 ans, ça c'est une histoire rocambolesque. Mais au moins on connaît sa maman, et on sait où sa maman est enterrée. On sait où la maman d'Alassane Ouattara est enterrée, mais on ne sait pas où la maman de Bédien est enterrée, même si on le sait, c'est au Ghana. On ne sait pas où son père est enterré. Lui, dans son cas, son père, tout comme sa mère, ne sont absolument pas du tout en Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, le poids de son propre poison là, qu'il veut prendre pour imposer aux autres. Lui-même, sachant qu'il n'est pas Ivoirien, et qu'il n'est pas digne d'être un Ivoirien, Henri Conard Bédier, s'est dit quoi ? Il faut que je sois le porte-flambeau de la haine, du tribalisme, de la ségrégation, de la division des Ivoiriens. Là, comme ça, les gens vont oublier que moi-même, Marie Conard Bédier, je partais avec le zanzan, comment on l'appelle ? L'éléphant du zanzan, j'oublie son nom. J'oublie son nom. Quand ça me reviendra, je vous le dirai. Je vous le dirai, pardon. C'est avec ce dernier-là qu'il partait au Ghana pour le funérail de sa maman ou bien pour toute autre chose. Et comme je l'ai dit, il y a des signes qui ne trompent pas. On sait où se trouve la tombe des parents dans la Sainte-Ouattra, c'est en Côte d'Ivoire. On sait où se trouve la tombe de la maman de Laurent Babo, c'est en Côte d'Ivoire. Mais je parlais de M. Adjumani. Merci beaucoup. Allez demander à M. Adjumani s'ils n'ont pas organisé les funérailles de la maman de Bédier au Ghana. Mais c'est ce monsieur-là qui se lève, imbibé dans sa haine pour catégoriser les Ivoiriens pour que le poison que lui-même n'a pas pu enlever de sa personne-là, lui puisse donner ça aux Ivoiriens pour détruire le pays. Et c'est ce poids-là qui pèse sur lui et qu'il n'assume pas. C'est pourquoi, durant chaque période d'élection, c'est eux qui voient des étrangers à Château-Rouge. C'est eux qui voient des étrangers dans le pays alors qu'il n'en est rien. Alors que le deuxième poids qui pèse sur eux, c'est le poids de leur médiocrité, de leur incompétence quand ils ont été à la tête de l'État. Ce quelque chose, au fond, n'est nullement autre chose mais lui-même. dans sa manière de serpenter en soi, de se tenir à l'intérieur comme à l'extérieur de son être. Et donc, le père Alexis Djet rappelle qu'en réalité, quand toi-même là, tu as ton propre problème là, c'est parce que tu refuses de t'assumer et de te dire voilà ce que je suis. De l'intérieur comme de l'extérieur parce que l'être humain là, on a la capacité de pouvoir utiliser notre esprit pour nous juger nous-mêmes. Mais quand tu refuses de te juger toi-même et tu refuses de voir la réalité qui est à l'extérieur de toi-même, tu deviens un danger pour la société. Au lieu de se regarder soi-même et d'enlever le mauvais levain enflant et en patant toute sa personne, il trouvera une cause hors de soi en l'étranger qui envahirait et qui boucherait son horizon. Il est donc lorsque tu refuses d'assumer les questions existentielles, les questions de responsabilité vis-à-vis de ta propre personne, le raccourci le plus simple c'est de dire que ce sont les autres qui sont le problème. Le problème c'est l'étranger. Le problème c'est celui qui est différent de moi. Le problème c'est celui qui n'est pas comme moi. Mais alors que toi-même tu as refusé de te questionner sur ta propre personne, toi-même là tu ne te connais pas, tu n'as pas envie d'accepter ce que tu es, comment toi tu peux connaître l'autre? Au point même de dire que c'est lui qui est ton problème et que c'est lui l'étranger qui fait que toi tu as problème aujourd'hui. L'histoire de l'humanité ne nous révèle-t-elle pas pourtant avec une évidence élémentaire que l'esprit et la culture se développent par l'accueil de l'autre et de l'étranger? Il y a en vérité partout dans l'histoire du monde les sociétés qui ont le plus évolué c'est quand les gens ont accepté des cultures nouvelles quand les gens ont accepté d'écouter ce qu'ils ne savaient pas parce que quand on parle du jugement intérieur de l'être c'est pas seulement que tu es assez pour te questionner mais c'est quand tu acceptes que l'autre vient et que l'autre s'approche de toi et tu te dis mais pourquoi lui il agit comme ça pourquoi lui il est différent de moi qu'est-ce qui fait que lui il est différent de moi c'est aussi ces questionnements qui te font évoluer parce que tout ce qui est bien chez l'autre quand tu prends et que tu ajoutes sur le positif qui est en toi déjà tu vas plus loin et c'est ça qui a fait que les sociétés qui ont évolué ce sont les sociétés qui se sont aussi ouvertes aux réalités nouvelles qui ont accepté les autres qui ont accepté ce qu'on pourrait appeler étranger ne nous invite-t-elle pas à apprendre à frapper des médailles avec un or étranger et là je dirais que à travers cette question là chaque fois qu'il y a eu un mélange il y a toujours eu une nouvelle réalité qui naît et cela brille comme de l'or il importe de comprendre que l'étranger ne dit pas une essence une détermination à fixer fermement fixement de manière antitative il s'agit d'un terme en soi réflexif traduisant une réalité de médiation il dit être étranger là c'est pas seulement un mot mais c'est aussi quelque chose même qui doit nous amener à réfléchir et ça doit être comme un moyen de médiation entre nous et les autres pour savoir que il y a quelque chose d'autre qui existe et que entre moi et ce quelque chose là si nous faisons une fusion dans le sens du positif on arrive à retirer quelque chose de meilleur chacun chacun de nous en étant le même n'est-il pas autre en regard d'un autre il dit un être humain là toi tu es toi même celui que tu vois de l'autre côté là lui il est lui même mais quand tu te regardes là toi même en tant que personne quand tu te regardes là est-ce que tu ne sens pas que tu as plusieurs personnalités en toi est-ce que tu ne sens pas que toi même là tu peux être aussi l'autre de toi même et c'est cette question qu'il dit ne suis-je pas l'autre d'un autre de la même manière que toi tu penses que l'autre est un étranger là c'est comme ça aussi que lui aussi tu te vois comme un étranger donc il ne faut pas penser que tu es le centre du monde il ne faut pas penser que c'est toi qui fais tourner la terre il ne faut pas penser que le monde se limite à toi le monde est un peu plus vaste que ça mon existence n'est susceptible de recevoir un degré d'authenticité qu'à la condition d'apprendre à me dépendre à me désaisir de moi-même pour utiliser une expression propre à mettre écart il dit pour que je sente que moi-même j'existe et que je suis moi-même il faudrait que j'apprenne à aller au-delà de ma personne à me désaisir de moi-même il ne faudrait pas que je me prenne pour le centre du monde il ne faudrait pas que je me dise c'est moi je dois être là pour désigner qui est étranger qui n'est pas étranger qui est bien qui n'est pas bien il dit ça si je veux moi-même me libérer il ne faudrait pas que je rentre dans ce schéma je dois m'exercer à me rendre étranger à moi-même à me détendre intérieurement pour sortir de moi-même il dit donc moi qui vous parle si je veux bien comprendre le monde et bien comprendre son fonctionnement je dois d'abord accepter que je ne suis pas seul et compte tenu du fait que je ne suis pas seul il faut que je m'exerce à être étranger à moi-même je me considère comme quelqu'un d'autre pour pouvoir comprendre la condition de l'autre dans le monde du travail on appelle ça l'empathie tant que tu ne te mets pas à la place de l'autre en sortant de toi-même ta condition pour essayer de comprendre l'autre tu te condamnes parce que l'autre aussi aura tout le droit de ne pas chercher à savoir ta condition et à se mettre à ta place et donc pour arriver à cet exercice-là il faut plutôt quitter dans sa suffisance dans son obscurantisme limité pour essayer de sortir de soi-même de se dire que l'autre qui est en face de moi c'est aussi un autre quelqu'un et ce autre quelqu'un-là il vaut quelque chose et pourquoi ne pas aller vers lui pour que nous fassions une fusion pour aller plus loin un tel mouvement me permet de ne pas abandonner l'autre en face de moi dans l'exil de l'indifférence en lui je me rencontre moi-même comme autre selon un mot de Merleau-Ponty pour se posséder il faut d'abord sortir de soi pour voir le monde même il faut s'éloigner de lui et ça c'est tellement intéressant que ça me rappelle un peu l'histoire que racontait le grand maître Nietzsche dans ainsi parlait Zaratustra lorsqu'il parlait des trois mouvements de l'âme de l'homme il appelait ça les trois métamorphoses de l'âme l'âme chameau l'âme lion et l'âme enfant et qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? on va simplifier rapidement les choses pour partir il voulait simplement dire qu'un être humain dans le cours de ton existence pour évoluer lorsque vous êtes enfant ou innocent à vos premiers âges vous accumulez tout ce qu'on vous donne comme connaissance comme savoir comme culture comme sagesse comme tout ce que vous voudrez et donc comme un chameau vous assumez le poids de tout ce qu'on vous offre mais lorsque l'esprit humain ayant donc pris tout ce fardeau arrive au niveau de lion après avoir quitté l'étape du chameau qui transportait qui apprenait qui accumulait l'esprit se dit donc je refuse tout le bagage là l'esprit est devenu lion je refuse tout et maintenant je vais m'assumer et donc je me révolte et dans cette révolte là je ne ferai que ce qui est bon pour moi et c'est là que l'âme humaine fait la sélection du bagage qu'elle avait eu à porter pour prendre ce qui peut lui être utile et rejeter ce qui peut lui être néfaste mais ce n'est pas suffisant après un moment le lion devient enfant c'est à dire quoi le lion devient cet enfant là qui s'est dit c'est qu'on m'avait imposé en tant que chameau et c'est que j'avais refusé en tant que lion aujourd'hui comme un enfant l'âme étant devenue pure et l'âme étant devenue ce qu'il fallait je suis au pot aujourd'hui de ne plus être affecté ni par ce qui m'avait été donné et ni par ce que j'avais moi-même appris aujourd'hui comme un enfant je ne suis ni affecté par le mal ni par le bien je sais maintenant la distance qu'il faut maintenir entre chacun de ces deux facteurs là pour être un homme complet et c'est là que naîtra le surhomme et c'est là aussi que Dieu va mourir et que nous aurons le surhumain ce que j'ai dit d'autres diront mais celui-là c'est un fou c'est de l'algorithme philosophique que je suis en train de faire pour vous expliquer le processus de l'évolution de l'homme mais au niveau de son âme c'est très important et donc l'exil de l'indifférence que nous imposons aux autres en ne leur donnant pas leur humanité en ne la considérant pas tu ne peux pas dire à l'autre c'est un étranger et puis ça suffit non toi aussi le jour que tu vas partir dans son pays tu seras étranger moi-même qui vous parle je suis étranger toi-même là tu es étranger même à ce monde là et chacun de nous est étranger à ce monde là parce que la réalité de notre existence ne s'arrête pas à ce monde là en réalité chacun de nous est toujours un étranger qui doit apprendre à se connaître lui-même et accepter les autres pour qu'on puisse créer un monde de valeurs pour qu'on puisse créer pour qu'on puisse créer pour qu'on puisse créer